Musique Depuis le 25 août 1953, il y a une fédération française à la course solanaise qui a été créée avec des compétitions, des championnats, des concours. Alors c'est vrai qu'il y a l'aspect spectacle où les gens doivent réagir à ce que vont faire les acteurs mais il y a un aspect compétition où il y aura un curie qui notera chaque figure et il y aura un total final qui donnera un vainqueur à la fin de la saison. Musique On a deux choses, je pense qu'on a pas mal de lambdés qui se sont exportés pour aller travailler et qui ont perdu cette tradition que ce soit la course solanaise ou autre et qui ont du mal quand ils reviennent chez nous de s'y remettre alors qu'ils étaient peut-être dans leur adolescence ils sont partis pour faire des études ou des années de travail et quand ils reviennent ils n'ont pas envie de s'y remettre parce qu'ils ne connaissent personne. Et après il est vrai que la touromachie souffre aujourd'hui avec les anticorridas et quelque part un degré moindre, on parle con solanaise, on parle touromachie donc on a ces petits soucis-là et pourtant il faut quand même dissocier les trois touromachies qui sont la touromachie espagnole, camargaise ou landaise. Musique Quand on dit qu'aujourd'hui c'est difficile, je dirais que c'est le contraire. Depuis quelques années, la Fédération française de la course solanaise et aujourd'hui avec Emmanuel Lataste, va dans toutes les écoles pendant l'hiver justement avec des gamins sur forme de jeu de reprendre la course solanaise c'est donné à des gamins qui n'y vont pas parce que les parents ne sont peut-être pas corsaires mais le goût d'y aller et il fait 60 écoles par an ce qui veut dire c'est qu'avec un spectacle en plus en fin d'année à Pomaise où il remplit les arènes, ce qui veut dire qu'on peut donner le goût à ces jeunes et il faut savoir que depuis que l'école tourine a été mise sur deux ans par Philippe Descazos en 98 ou 99, on a beaucoup de jeunes qui n'étaient pas du tout coursais qui sont arrivés à cette école tourine alors qu'autrefois il fallait être fils d'eux ou cousin d'eux, enfin être de la famille et aujourd'hui on a des champions comme Gauvin et Thomas ou comme Loïc Lapouche qui ne sont pas issus d'un milieu de course holandaise et qui pourtant font partie des grands champions. Autrefois les écarteurs étaient des agriculteurs, ils s'adonnaient à la terre et ils se donnaient du temps pour les courses, aujourd'hui notre génération et même déjà un petit peu la mienne et encore plus celle d'aujourd'hui sont beaucoup plus fragiles et les carrières sont beaucoup plus courtes autrefois les ramondes chauds, les marques armées ont écarté jusqu'à 50 ans aujourd'hui les écarteurs à 35 ans ont déjà beaucoup de mal quand on va jusqu'à 40 c'est déjà le maximum. Au niveau du bétail, il est beaucoup mieux préparé, beaucoup plus souli de physiquement si on veut avoir toujours du bon on est obligé de faire du spectacle pour amener justement des gens de l'extérieur mais le spectacle il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit brillant même s'il faut leur expliquer le danger, il ne faut pas qu'il y ait que ce qu'on appelle des thumas, des chocs sinon ils ne vont pas aimer. Il faut rester dans la tradition vache homme avec la course holandaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !